Un mot sur l'odeur ambiante du The Event. En vrai ça puait pas tant que ça dans la salle. Je sais qu'il y en a qu'on dit c'était l'enfer, ça schlingue etc. Ici dans ma salle de stream ça sent bien plus mauvais à la fin de mes streams. Ça puait la générosité. Voilà c'est ça, ça puait les good vibes et la générosité. 100 000 balles c'est extraordinaire merci du fond du cœur. C'est le moment où les larmes elles viennent. J'avais pas prévu ça. Je sais pas pourquoi j'étais vraiment sûr que j'allais pas chialer. Enfin je sais pas, je me souvenais de l'année dernière, j'étais en mode mais c'était l'année dernière c'est pas pareil. Laisse tomber mais c'est parti d'un coup hein. Ça prévient pas hein. Je veux que vous donniez de l'argent, vous, ce week-end pour Action contre la faim. Quel est le résultat ? Écoutez les élus c'est pas ouf, on va pas se mentir hein. Les élus de la république ce week-end ils étaient à la plage hein. J'ai reçu une dizaine de dons de la part d'élus. Les autres euh, aux fraises hein. Le principe étant que si une pétition recueille 100 000 signatures, donc le seuil est à 100 000 signatures. Le moyen méméotechnique pour s'en souvenir c'est à peu près autant que ce que Jean Massier a récolté d'argent pour le The Event en 2021. C'est un petit tips que je vous donne. Et qui va permettre de... T'as changé la couleur de l'image ? Merci hein, merci la régie qui essaie de m'en rendre un peu plus vivant. Les maires, alors non les maires ! Les maires ne sont pas élus au suffrage universel direct. Qui est-ce qui élit le maire ? Ça c'est une question de piège hein. C'est le conseil municipal. Attention ! Attention je vais me fâcher. Qui a élu Bruno le maire ? Question secondaire. La question bonus. Et Bruno le maire, il est élu par qui ? Comment es-tu perçu par les élus que t'es amené à côtoyer ? Quels sont les commentaires les plus critiques qu'ils aient pu formuler à ton encontre ? Les plus critiques qu'ils m'ont fait c'est euh... T'es chiant Jean tu m'invites jamais. Moi je leur réponds ramasse ton somme. Je t'inviterai un jour si j'ai envie. Je suppose que des sénateurs et des sénatrices notamment de zones où il y a beaucoup de chasseurs vont pouvoir l'interpeller sur ce sujet. Les internautes ont remarqué qu'il y avait une pétition en cours sur le site du Sénat qui a déjà 60 000 signataires et qui propose l'interdiction du Sénat. Il faut atteindre 100 000 signataires pour que cette pétition puisse aller jusqu'à la conférence des présidents du Sénat. J'ai dit sénatrice, j'ai dit interdiction du Sénat. Oh la fatigance. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction du Sénat ? Vous pouvez voter sur le site de la chasse. C'est Chasse Stream ici, l'émission de Public Chasse. Vous êtes sur Public Chasse, soyez les bienvenus. C'est paru Jules, salut Jules. Oui bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Oui alors on commence toujours par moi pour le est-ce-que-tu-vas-bien et je suis toujours en dernier pour la carte blanche après. Ah d'accord donc ça y est, ça c'est l'indirect. Déjà on est dans la revendication cash là. Je sais pas, j'ai peut-être pas envie d'être le premier à dire si ça va ou pas. Je peux attendre qu'une ambiance s'installe d'abord. Désolé si c'était une réunion de la CGT en fait que vous n'avez pas prévenu mais... D'accord, je prends note des revendications et je lui accorderai l'importance qu'elle mérite. Avec nous également Léa. Bonsoir. Est-ce que ça va Léa ? J'en ai marre d'être toujours au milieu. En plus c'est vous qui avez demandé ces places là en plus. Mais j'ai rien demandé moi ! Si au début, au début de la première mission. C'était l'attribution naturelle, je suis forcément au milieu, je suis la seule. Il y a peut-être un moment où on s'est dit non la meuf en bout de table ça le fait pas. Ouais c'est clair Léa tu seras là-bas. Et il y a aussi la technologie du coup de l'EPR. Flamanville est un fiscal. Vous connaissez l'EPR ? Putain, j'ai interprété. Article 50. Est-ce que l'électorat jeune est un électorat qui a été abandonné par une grande partie de la classe politique ? Moi j'ai juste, j'ai pas l'impression. J'en ai rien à battre, Gaspard ! C'est pas ça, c'est pas la question ! Je voulais simplement réagir à ce qu'il t'en faut. Je vais m'enverte. Est-ce que cette demobilisation, elle est pas beaucoup plus globale dans la population que seulement les jeunes ? Oh putain, je vous ai mouché ! Fin du débat ! Prochain sujet. Combien d'araignées différentes Cédric Villani possède-t-il ? J'ai failli faire un clutch énorme quoi. Je trouve que t'allais dire combien y a-t-il d'espèces d'araignées dans le monde, j'ai le chiffre exact. C'est quoi le chiffre exact ? 50 000. 50 000 espèces d'araignées ? Oui, et il n'y en a qu'une seule qui vit dans l'eau et il n'y en a qu'une seule qui est végétarienne. Mais toi mais t'es énorme en fun fact hein ! C'est du fun fact ! C'est génial ! Mais pareil sur le truc de Levallois, c'est ouf quoi ! C'est cadeau ! Quand j'étais petit, je posais des questions H24 à mes parents dès qu'on me voyait un truc. Ah non mais ça devait être chaud ouais ! Et maintenant on a internet ! Donc dès qu'il y a un truc, je suis en mode... Je vois sur le fil qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'instruction en famille. Je vais juste dire un mot. Et oui effectivement, Cédric Villani lit le tchat. C'est fou ! C'est pas la première fois sur Twitch, Cédric Villani a été streamer. C'est la première fois qu'on a un invité qui lit le tchat. C'est super loin ! Surtout vous avez une vision de dingue, moi j'arrive pas du tout à voir le tchat d'ici. Pourtant vous avez des lunettes chez Armie mais peut-être qu'il faut... Il n'y avait pas forcément une actu de dingue, Cédric Villani en vendant ce soir ? Bah si, il y avait Sandrine Bateau mais il est derrière. Delphine son prénom. Delphine Bateau. C'est parce que je vois Sandrine Rousseau demain et je suis bloqué sur... En bref. Tu l'as même appelé Sandrine Villani à un moment. Non c'est pas vrai. Si, si, à un moment. C'est Sandrine Villani. C'est Sandrine Villani ? Ça y est, c'est clippé, c'est parti déjà, c'est trop tard. On va envoyer à Sandrine. S'il se réjouit de voir le succès de son travail, son compte Twitch compte quelques 122 000 abonnés. J'ai 122 000 subs. Vous vous rendez compte quand même ? Faut que j'appelle mon conseiller fiscaliste. Tu seras bientôt dans le top du prochain leak à ce rythme. Ah bah j'espère. Vous connaissez Malte ? C'est très joli comme île Malte. C'est pas le summum du chic ça. Je veux dire écoutez, vous connaissez pas ma chaîne ? Allez regarder sur le Figaro. Ça veut dire quoi patrimoine ? Déclaration de patrimoine, tu dois mettre tout ce que tu possèdes à titre privé. Des propriétés. Si t'as des participations dans des entreprises, tu dois le dire. Tu dois déclarer ta bagnole. Ouais, des trucs que tu possèdes quoi. Des œuvres d'art, des trucs comme ça, des machins. Ton PC ? Ton PC à 3000 balles c'est obligatoire. Attends moi ça doit être le truc le plus valeureux que j'ai dans mon patrimoine c'est mon PC. Non c'est ton appart. Est-ce que tu crois que je suis propriétaire ici ? En même temps avec 122 000 subs, je suis propriétaire de plusieurs apparts. Je vous prie de le croire. Faut déclarer le setup Flight Simulator avec Oculus Rift à Malte. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je déclare dans ma déclaration de patrimoine mes add-on Flight Simulator ? Ecoutez j'ai un capital. Ce sont des aéroports sur Flight Simulator et des avions. Il y en a pour 2000 balles. Ta bibliotexte team. Bah ouais ta bibliotexte team. Votre bibliotexte team ne vous appartient pas c'est pas du patrimoine c'est de la location. Ah ouais ? Ah merde. Je viens de perdre 500 balles oui c'est ça. Quand bien même la propriété serait mise en vente à 750 000 balles pas sûr qu'elle trouve acquéreur. Vous savez quoi ? On va se faire un petit crowdfunding. On rachète le manoir. On en fait un centre pour la démocratie et la jeunesse. Avec salle de stream, tireuse à bière, salle de Mario carte géant. On fait des fêtes de l'humacier tous les week-ends, tous les étés. Avec un billet d'entrée à 100 balles. On rentabilise le truc à mon avis en 10 ans. On fait ça ? Quelqu'un ouvrira un UT pour Backseat je veux donner. Ça arrivera. Je vous en parle plus dans 15 jours. On va vendre des t-shirts. Vous allez vendre des sièges arrière aussi. Hein ? Ah Backseat. Putain si je viens de comprendre. Ouais ce serait drôle qu'on vende des sièges arrière de Clio. La jambe gauche de la Macronie c'est celle qui fait que c'est la république en marche et pas la république à cloche-pied. Pardon. Mais président de la république peut très bien déclarer sa candidature à un autre moment d'une autre manière. Il peut faire un JT de 20 heures. Il peut faire une interview dans la presse quotidienne régionale. Non 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 il est pas obligé de faire une élocution pour dire qu'il est président. Il peut venir sur Twitch. Il peut venir sur Backseat. Moi je dis ça. Voilà. Regardez ça clignote. Oh l'overlay. Incroyable. L'habillage du streamer français. Et puis ce petit jeu de lumière là. Ces nuances de gris blanc. C'est tellement 2007. Bon non on est prêt nous c'est bon. C'est bon l'Elysée. Nous on est prêt sur Twitch. Allez-y on rouille la purée. Putain c'est streamers qui commencent leur stream en retard. Dans ce contexte de reprise épidémique. Il nous faut en même temps redoubler de vigilants. On est d'accord qu'il y avait un problème au niveau de la voix. On est d'accord que Macron il parlait un peu comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce son ? Excusez-moi je reviens dessus. Qu'est-ce que c'est que ce son de merde ? Il y a Barry White en TT Twitter. Sérieux ? On est en train de discuter avec Nathalie Elimas. Derrière lui il y a Marc Fénault. Que l'on voit en blond. Qui je reconnais d'autre ? Dodo. Je reconnais pas les vœches. C'est qui ? Ça c'est Patrick Cannaire. On s'en fout. On s'en fout. Pardon Patrick. C'est pas rien à voir. Eh bien on devrait avoir d'un instant à l'autre. Désolé Quentin Calmet je suis devant toi. Attends. Attends je me pousse. Au gouvernement. Pardon. Je suis désolé. On est des gens simples. On a pas besoin de nous endormir. Avec la DSU, la DETR etc. Ah la Marc il est comme vous. Il a rien compris. Il est en mode attendez. Moi c'est tout ce que j'ai dit. C'est que ça coûte trop cher. On a besoin de plus de pognon. Vous êtes gentil vous donnez plus de pognon. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous avez d'ailleurs dit en attendant que les effets de la suppression du numerus clausus se fasse sentir. Ma première réponse est de dire que si le numerus clausus avait été supprimé il y a 10 ans. Factuellement aujourd'hui. Il y aurait 10 à 15 000 médecins de plus sur les territoires. On ne parlerait pas des déserts médicaux. Hélas le numerus clausus est supprimé il y a 10 ans. Ni à 15 ans. Ni à 20 ans. Attendez. Quand on coupe un robinet on peut pas regarder le lavabo sans y a pas d'eau qui tombe. C'est passé avec la médecine. Je claque mon prime pour un excellent streamer bien que de gauche. Qui ça ? Quoi ? Ah oui il y a une nouvelle immo de Moscou. Je viens d'arriver du coup c'est qui le prochain président ? Bah c'est toi. La destinée est grande. Il a été adoubé par Jean Macier. En live. T'es président mais tu dois prendre Jean Castex. Ah oui attention j'ai pas dit que t'aurais une majorité à l'assemblée. J'ai dit que tu serais président. C'est pas pareil. Attention. Si t'étais président tu prendrais qui dans ton gouvernement ? Je prendrais Mickey. C'est quoi la chanson déjà si j'étais président de la république ? Si j'étais président de la république. Jamais plus un enfant n'aurait de penser triste. Je nommerais bien sûr Mickey premier ministre. Mon gouvernement s'appelait à la culture. S'appelait à la culture. Tarzan serait ministre de l'école. Pécassine au commerce. Vous sentez l'émotion là ? Mais parce qu'il a dit qu'il aimait les enfants. Moi ça m'a touché dans mon petit coeur d'enfant. Moi je suis sur Twitch. Je suis un enfant. Ça me touche. Quand il dit qu'il veut mettre Mickey au gouvernement. Il était une fois à l'entrée des artistes. Un garçon un peu blond. Un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement si j'étais président. Alors. Si un jour vous un enfant vient vous voir un peu triste. Et vous demande une phrase magique. Ne lui répondez pas si j'étais président. Vous appelez la police les services sociaux. Voilà. Vous laissez cet enfant. Vous lui parlez pas de politique. Tintin à la police. Il est journaliste Tintin. Pourquoi il irait à la police ? Il mène des enquêtes. Ouais il mène des enquêtes. D'accord ok. Bon Tintin à la police judiciaire. Ok l'APJ. D'accord ok ok. Bon je vous l'accorde. Zorro à la justice. Ça y'a putain. Je viens d'avoir une image. Eric Dupond-Moretti avec un masque de Zorro. Allez. Tarzan serait ministre de l'écologie. C'est parce qu'il a des dreadlocks. Oui c'est ça. Finalement Tarzan. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un gros fumeur de joint un peu exotique ? C'est un rasta. C'est bon on peut le foutre à l'écologie. Ça parlera aux addistes. Maya Labaye à l'industrie. Bah on parlait tout à l'heure de Arnaud Montebourg. Qui était ministre de l'industrie. Et qui après est devenu apiculteur. Il y a de la suite dans les idées finalement. Finalement c'était un clin d'oeil à Arnaud Montebourg. Gérard Lenormand vote Arnaud Montebourg. J'espère que vous avez compris le message subliminal. Opposition néant si j'étais président. Vous vous rendez compte ? Gérard Lenormand, dictateur. Le goulag enchanté. Quand on s'appelle Lenormand, on peut être que dictateur. Déjà qu'ils essaient de voler le Mont-Saint-Michel. J'étais président de la République. J'écrivais mes discours en verre et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrais la nuit. Le corps diplomatique dans une super disco.